bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous parler d'un portable d'une tablette convertible qui s'appelle KU le book donc c'est une tablette avec un écran de 12 pouces 6 une résolution de 2880 par 1920 et elle a un ssd de 512 gigas alors c'est arrivé dans un emballage assez costaud vous allez voir qu'il y a trois boîtes donc là je suis en train d'ouvrir enfin d'essayer d'ouvrir la première voilà je sors la deuxième boîte que j'ouvre à chaque fois il y a un autocollant avec avec un hologramme deuxième boîte et voilà la troisième bon déjà on peut se dire que la tablette est bien emballée alors c'est un core i7 à l'intérieur un modèle pour les le matériel embarqué donc avec une faible consommation alors à nouveau un autocollant et là je me dis c'est fini je vais je vais accéder directement la tablette ah bah non parce qu'une fois que j'ai ouvert la boîte une fois que je suis j'ai pu ouvrir la boîte parce qu'il y a encore un autocollant là je le fais en live là vous voyez directement les les aventures d'ouverture de boîte des fois c'est assez folklorique donc je vais ouvrir la boîte cette fois et je vais sans doute accéder à la tablette et ben non parce que bah il ya encore une enveloppe avec la garantie avec les documents qui vont bien il ya même un autocollant qu'a eu on trouve aussi un clavier alors ça c'est le clavier azerty qu'il va falloir coller sur les touches c'est de la bonne qualité c'est un clavier c'est plastifié c'est assez solide et voilà la tablette et en fait elle est dans un emballage avec des bulles c'est très rigide l'adaptateur secteur je vous en reparlerai un petit peu plus tard le stylet c'est un stylet capacitif rechargeable il faut le brancher en usb en micro usb pour le recharger vous voyez que là sur le bloc c'est un bloc américain et on a un adaptateur européen enfin la tablette enfin dans un emballage plastique dans un sachet doux c'est un emballage non tissé assez doux et pour protéger l'écran on retrouve également un nom tissé entre le clavier et l'écran voilà enfin on accède à la tablette alors c'est pas l'écran qui allume et un autocollant qu'il ya dessus c'est un adhésif voilà on a le clavier qui se détache avec les contacts l'écran c'est une belle finition là le produit est bien fini c'est du c'est du CNC c'est du métal taillé donc c'est très joli le clavier c'est un qwerty bien entendu et on va s'amuser à coller les petits autocollants dessus pour passer en azertie alors le bloc d'alimentation c'est lui qui m'a le plus embêté en fait parce que bon il est il a l'air costaud c'est du 45 watts c'est pas mal foutu parce que la prise se rabat mais c'est une prise américaine et il ya un adaptateur voilà la prise et nous on met l'adaptateur et comme c'est une prise qui est chromée ça glisse bien et en fait l'adaptateur il tient pas très fort il est à peine maintenu sur quelques millimètres et ça tient pas très fort bon le câble lui il est costaud assez épais ça a l'air résistant donc ça devrait tenir dans le temps donc sur le côté de la tablette il ya deux prises usb c'est les deux seuls connecteurs en dehors du connecteur de casque et c'est là qu'on va venir brancher notre adaptateur à notre alimentation secteur voilà moi je vais mettre en charge avant de l'utiliser donc j'ai une rallonge là je vais brancher dessus voilà donc c'est parti pour la charge on peut enlever la protection d'écran ça protège bien l'écran mais bon c'est gênant qu'il ya des trucs écrit dessus vous voyez le clavier il se remonte dessus par simple cc du magnétique et c'est l'adhésion magnétique on l'approche et ça se colle puis à l'arrière on a le pied qui est dépliable c'est costaud ça bouge pas ça fait plus d'une semaine que j'utilise et ça n'a pas bougé les charnières sont costauds c'est assez épais voilà donc là il est prêt à être utilisé quand on branche le l'alimentation cette lampe s'allume ou quand on le démarre aussi voilà là ça a démarré donc et on va commencer par configurer puisque c'est un windows 10 qui est livré avec on va le configurer en français c'est toute la démarche de configuration du windows 10 mettre le clavier bon moi c'est du qwerty mais je vais lui dire que c'est un azerte puisque je vais coller les autocollants dessus voyez le clavier il est rétroéclairé c'est joli alors sauf qu'on perd l'avantage quand on colle les autocollants c'est beaucoup moins invisible donc là on continue de configurer je localise mon appareil j'envoie ou pas les données de diagnostic etc etc il va falloir mettre un mot de passe dire qu'il va se connecter enfin c'est le c'est l'habituel voilà le système se prépare vous avez même le caméraman en fond et on a démarré windows ça y est au joie la connexion wifi se fait très facilement il suffit d'aller cliquer sur le sur votre box et puis de rentrer le passe phrase le mot de passe alors j'ai lancé des tests après pour pour voir un petit peu ce que ça donnait je les ai fait hors alimentation secteur et avec alimentation secteur pour comparer c'est un peu meilleur en avec alimentation secteur donc c'est des benchmarks qui vont tester le cpu le gpu la mémoire les disques ça fait un test assez complet du processeur là on voit que sur du 3d sur de l'animation 3d un peu chargé regardez le nombre de frames en haut à gauche on est à 7 frames par seconde donc c'est pas une machine qui est faite pour faire du jeu vidéo haut de gamme je vais dire 3d par contre pour des choses assez simples ou comme ici de la gestion c'est le gpu qui fait des calculs qui va gérer les billes les résultats sont pas mauvais par contre effectivement pour la 3d on est loin du résultat d'un pc avec une carte graphique donc ça sera une machine qu'on va pouvoir réserver pour faire de du traitement de texte la libre office vous voyez ça se lance bien on accède les menus c'est rapide ça fonctionne tout à fait correctement pour faire du traitement de texte j'ai fait un peu de traitement d'image aussi avec avec jim que j'ai installé voilà donc vous voyez le temps de lancement est relativement court et puis ça répond bien les menus défilent correctement voilà donc plutôt une machine à réserver à la bureautique et puis consulter des sites web regarder des vidéos vous en saurez plus en lisant l'article qui se trouve sur le blog Framboise 314 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Framboise 314 1 2 1 2 1 2 3 Merci.